Rien ne se paie, rien ne se crée, tout se transforme. Et bien, Chlorophylle, jardinien à Télématin, M. Philippe Collignon, a décidé d'appliquer cette maxime pour une rentrée pas chère au jardin. Il est allé rendre visite à un couple qui cultive, c'est le cas de le dire, l'art de la récup et de la débrouille. A quoi ça ressemble ? Regardez. Bienvenue dans le monde des idées et du recyclage au jardin. Ici se cache un univers 100% récup. Anne et Dominique, les propriétaires, l'ont conçue d'après un credo simple. Ici, on n'achète rien, on récupère tout. Mon jardin est 100% naturel, avec que des objets recyclés. Nous avons, avec mon mari, eu des petites idées pour pouvoir recycler les choses qui nous encombraient. Donc on a eu l'idée de faire une table basse, avec un étau, une plaque en fonte, avec un arrache-bétrave pour pouvoir servir de support de parasol. Anne est la jardinière en chef. Mais tous les objets sont récupérés et relookés avec son mari. Quelques vieux pots de yaourt et un porte-bouteille se transforment en vase géant. Et avec quelques planches, ils construisent un hôtel à insectes. Regarde, je vais te montrer cette année, c'est superbe. On a eu beaucoup d'abeilles travailleuses. Les capitaux ont été bouchés. Les coccinelles, elles sont restées dans le haut de l'hôtel. Peu de bourdon, mais vraiment, on a une belle activité. Ici, l'écologie n'est pas un concept. Anne recycle tout ce qui lui tombe sous la main. Les palettes, les brouettes et les mâles deviennent des meubles. Et les vieux tuteurs se transforment en objets déco. Alors j'ai eu l'idée de transformer des tuteurs pour arbres qui ne servaient plus à rien, qu'on allait mettre à la déchetterie. Et puis j'avais envie de donner beaucoup de couleurs dans mon jardin. Donc j'ai eu l'idée de crayons de couleurs. Toutes ces bonnes idées, 100% récup, rendent le jardin d'Anne unique. Mais pas seulement. Pour elle, récupérer, c'est aussi économiser. Pourquoi aller acheter du mobilier de jardin ? Surtout avec nos 2300 m² de terrain, ça nous aurait vraiment coûté très très cher. Donc c'est là qu'est arrivé notre petite idée de recycler ce qu'on avait déjà. Et je pense que c'est assez confortable et c'est très joli aussi à l'oeil. Vous aussi, vous pouvez décider de recycler vos vieux objets plutôt que d'acheter des meubles de jardin neufs et très coûteux. Mais attention, un jardin, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Après 10 ans de travail dans ce jardin, c'est vrai qu'il y a quand même une auto-satisfaction. C'est beaucoup, beaucoup de travail, mais que du plaisir. Parce que mon jardin, c'est une passion. Et je pense qu'il a notre image. Il a des côtés peut-être d'imperfections. Et moi, il me plaît quand même. Mais je pense qu'à l'avenir, je ferai encore d'autres choses pour qu'ils soient encore plus beaux et certainement très naturels. Bravo, merci. Avec Frédéric Gersa, l'historien à Tavis.